... Actuellement, nous organisons la Foire de l'Emploi des Jeunes, qui est composée de deux activités, un salon de l'emploi et aussi la Nuit de l'entrepreneuriat des Jeunes. Cette activité vise à mieux travailler dans les questions liées à l'emploi et l'employabilité des jeunes. Le salon a l'objectif de mettre les jeunes qui sont dans la région de Saint-Louis en contact avec des professionnels du milieu. Parce que nous savons tous que le Sénégal est un pays composé majoritairement de jeunes, d'où aujourd'hui les questions de chômage causent beaucoup de problèmes, notamment pour se verser dans l'immigration, entre autres. Par exemple, le Conseil de l'Emploi des Jeunes, dans le cadre de partenariat avec la coopération allemande ZEIZ, nous avons eu à l'organiser aujourd'hui cette Foire de l'Emploi des Jeunes, qui vise à mieux accompagner les jeunes dans leur projet professionnel, mais aussi une Nuit de l'entrepreneuriat, qui vise à amener les collectivités territoriales à protéger le Conseil pour la mise en place d'un fonds régional dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Nous invitons à chaque commune et à chaque département de contribuer à autour de 1 million. Et on pourra avoir automatiquement une somme de 41 millions qui pourra servir de fonds de garantie pour les jeunes porteurs de projet dans la région de Saint-Ruiz. Et ce fonds n'est pas là pour concurrencer qui que soit, c'est juste un mécanisme qui est là pour accompagner l'État dans sa politique d'emploi des jeunes. Comme on vient de le dire à l'ouverture, la GIZ c'est une coopération technique. Elle appuie les structures sénégalaises locales pour se développer selon les objectifs du programme. Notre programme, c'est un programme qui vise à appuyer la jeunesse, notamment sur des questions d'emploi relatives à l'énergie aussi, sur des questions de formation et sur des questions de perspective locale. Donc du coup, si des partenaires au niveau local, ils ont des projets qui sont dans ces axes-là, nous on est dans l'obligation de les appuyer dans ce sens. Donc voilà, comme vous l'avez peut-être constaté sur pas mal d'événements, on appuie pas seulement les structures comme le CRG, etc., mais on appuie pas mal de structures de l'État, notamment l'Empège, notamment l'Ardé, notamment l'ADC au niveau de Saint-Louis, et aussi les chambres de métier, chambres consulaires, etc., sur pas mal de projets qui visent vraiment à identifier des opportunités pour la jeunesse, appuyer la jeunesse et accompagner la jeunesse aussi au niveau local. Cet événement, c'est une première édition d'une proposition de la jeunesse, qui est le salon de l'emploi. Nous, on apprécie l'initiative en soi, c'est-à-dire que c'est une initiative intéressante pour la jeunesse, mais aussi, on bénéficie aussi de l'accompagnement de l'Empège, qui est aussi ce porte-garante, pour accompagner davantage les projets qui vont être sélectionnés. Comme l'a souligné Farah, nous, parmi les projets soumis, on va appuyer une dizaine de projets. Je commencerai d'abord par adresser nos félicitations au Conseil Régional de Jeunesse, qui, en rapport avec la coopération allemande GIZ, a eu cette initiative d'organiser la Foire de l'Emploi des Jeunes, qui, sans pour autant le dire, la question de l'emploi occupe une place prépondérante dans la politique de l'État. La question du chômage est une question qui interpelle tous les États, particulièrement celle du Sénégal. Donc, si le Conseil Régional de Jeunesse, de Saint-Louis, a pris cette initiative d'inviter les jeunes à discuter et ensemble à trouver des réponses appropriées à ce fléau qui nous gagne tous, je pense que c'est une urbaine huile, c'est une solution, c'est un début de solution par rapport à ce problème que nous traversons et qui nous interpelle. Mais je pense qu'au sortir de la Foire, toutes les réponses, toutes les contributions que nous aurons à entendre ici, constitueront sans doute des solutions pour répondre positivement à cette lancionante question du chômage. Le travail est déjà entamé. J'avoue que le travail est entamé depuis parce que le CRJ de Saint-Louis est un démembrement du Conseil National de la Jeunesse qui, en tant que corps, constitué est un partenaire privilégié du ministère de la Jeunesse. Et à côté de cela, nous avons l'ANPEJ qui opère dans la région. Nous avons, qui ont accompagné plus de 180 jeunes dans des projets et investi une enveloppe de plus de 500 millions dans la région. C'est vrai, ce n'est pas suffisant. Nous avons une jeunesse demandeur, mais le travail qu'on va continuer à se faire, la coopération, elle existe. Le ministère de la Jeunesse est aux côtés de la Jeunesse du Sénégal et aucun effort ne sera ménagé pour que quand même des solutions soient apportées et de manière définitive à la question du sous-emploi au Sénégal. C'est le lieu vraiment d'encourager ce conseil, le conseil régional de Saint-Louis comme le conseil communal pour toutes les initiatives que ce conseil prend pour vraiment sensibiliser la jeunesse, pour qu'il prenne en main toutes les opportunités que d'abord le réserve la région de Saint-Louis. Quand même, c'est une région qui a beaucoup d'opportunités sur le plan de l'agriculture, de la pêche, mais aujourd'hui encore avec la découverte des ressources pétrolières et gazières. Mais aussi, les sensibiliser sur tous les outils que le président de la République a mis en place pour accompagner la jeunesse sénégalaise dans le cadre de la formation avec trois FPT, entre autres, mais aussi dans le cadre de l'emploi avec l'ANPEJ, avec la DER et même le centre régional pour l'emploi des jeunes. Bon, là, la commune de Saint-Louis est même prête à donner plus qu'un million. Je pense que nous allons profiter de la prochaine réunion du conseil municipal. D'abord rappeler qu'il faisait même partie du programme de M. le maire Mansour Feuille de mettre en place une mutuelle pour appuyer l'emploi des jeunes. C'est maintenant avec la raréfication des ressources de la commune que cette mutuelle n'a pas été mise en place. Maintenant, avec cette initiative du conseil régional de la jeunesse, il doit, je peux le rassurer que la commune de Saint-Louis va les accompagner aussi bien sur le plan logistique, sur le plan des infrastructures, mais aussi sur le plan financier. Ce financement va beaucoup nous aider à nos activités qu'on est en train de mener depuis des années. Bon, nous, on a déposé un projet du nom de Yonoteki. Yonoteki est un projet qui a été initié par une entreprise qui s'appelle Khoulibat, qui est une entreprise de sérigraphie et d'infographie en même temps, basée à Saint-Louis du Sénégal. Là, actuellement, on a cinq personnes qui travaillent avec nous et qui sont des personnes permanentes. Tout d'abord, je félicite le conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis qui a eu cette belle initiative d'organiser cet événement. Cet événement rentre dans le cadre de la promotion des initiatives de jeunesse. Comme vous le savez, la jeunesse représente plus de 65% de la population. et si ces 65% de la population ne participent pas à la création de recettes, on ne pourra pas parler d'émergence. C'est ce que le président du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis a compris pour organiser cet événement, pour sensibiliser les autorités locales à soutenir la jeunesse de Saint-Louis qui pourront participer à la création de recettes. C'est une première année au Sénégal qu'un CRJ organise une foire de l'emploi des jeunes et une soirée de gala pour récompenser les meilleurs start-up. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que conseil national de la jeunesse, nous allons discuter avec les autres démembrements du conseil national de la jeunesse de prendre l'exemple du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, d'organiser une foire au niveau des 14 régions du Sénégal pour sensibiliser non seulement les jeunes, mais aussi pour sensibiliser les autorités à appuyer davantage les initiatives de jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler d'émergence si la jeunesse sénégalaise ne participe pas à la création de recettes. Je pense que cette initiative-là participe à inciter les jeunes à créer leur propre emploi. Là, nous comptons nominer un maire de la région de Saint-Louis, l'ambassadeur du fonds. C'est qu'il puisse nous accompagner dans notre mission de sensibilisation des élus. Nous pensons qu'aujourd'hui, les maires ont besoin des jeunes à leur côté parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays composé majoritairement de jeunes. Donc, il faut que nous puissions aussi s'appuyer de nos maires. Ces maires-là aussi s'appuient de nous pour nous accompagner en sens. Et là, nous comptons aujourd'hui nominer un maire, l'ambassadeur du fonds régional pour l'entrepreneuriat des jeunes. Là, actuellement, nous lançons le processus. Ça va être un processus. Nous sommes à notre première convention avec la compagnie allemande ZIZ. Et là, nous allons terminer d'ici le mois d'août la convention pour entamer une seconde convention. Maintenant, dans la seconde convention, nous allons continuer à mieux inciter avec des stratégies pour amener les maires à faire ce qu'on appelle des budgétisations sensibles à la couche jeunesse. Pour intégrer ce fonds-là déjà dans la nomenclature budgétaire. Et on travaille aussi avec le ministère des Coulutivités Territoriales ensemble. Parce que là, c'est un modèle qui aujourd'hui peut être un modèle de réussite que l'État pourra s'approprier et dupliquer dans les autres régions du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a pas mal de projets et de programmes qui visent à accompagner les jeunes. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir quelque chose durable, pérenne, mais aussi de mieux inciter les maires sur le fait de comprendre que la compétence emploi doit être aujourd'hui une compétence transférée de manière explicite aux collectivités territoriales qui aujourd'hui ont des charges sur des questions liées à la jeunesse. Maintenant, on peut comprendre la question de la compétence de l'emploi de manière implicite dans la compétence jeunesse, mais aussi au niveau de l'article 3 du Coulutivité Territoriale. Et nous, nous ne faisons qu'être une force de proposition pour l'État du Sénégal, pour dire que nous, jeunes du Sénégal, nous jeunes de la région de Saint-Louis, nous voilà notre idée afin que l'État puisse mieux soutenir et accompagner les jeunes du Sénégal. Il y a pas mal de fonds qui sont mis en place et le forage n'est pas là pour concurrencer qui que soit. Le forage est un fonds qui vise aujourd'hui à accompagner l'État dans sa politique de jeunesse de manière durable. Parce qu'on peut dire que dans la région de Saint-Louis, nous avons 38 communes et 3 départements. Donc, si chaque collectif territorial participe à un taux de 1 million, nous allons juste avoir une somme de 41 millions qui pourra aussi financer d'autres jeunes qui seront dans la région de Saint-Louis, mais aussi l'État a travaillé ces mécaniques et ces dispositifs qu'il a déjà mis en place, comme l'ANPEJ, comme l'ADER, aussi d'avoir déjà un terrain qui est préparé et qui est préparé pour accueillir tous ces dispositifs-là de l'État de manière perenne et durable. Nous, c'est juste ce que nous visons à travers cette activité-là. Parce que le Conseil est un corps constitué de l'État qui a pour mission d'accompagner l'État du Sénégal dans toute sa politique de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada